Salut à tous C'est Jordan et dans cette vidéo on se retrouve pour une nuit Une nuit dans un étang un peu spécial car c'est un étang qui est vraiment tout petit Certains diront que c'est de la folie de pêcher dans un trou d'eau comme ça Surtout qu'il est assez bas mais je vais essayer on verra si on peut prendre un poisson Donc je suis venu avec mes 10 pieds j'ai pris la bedbox Donc pour l'amorçage c'est très simple de la graine et de la bouillette Donc deux bouillettes en test et on verra si on peut refaire du poisson avec ses appâts qui sont en test Donc voilà les cannes sont lancées, il n'y a plus qu'à faire du poisson Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok donc ce qui se passe c'est que vu que je vais poser ma canne ici et aller à pied en face Il faut que je fasse attention que mon bas de ligne soit perpendiculaire à ma berge Sinon le fil va passer sur mon bas de ligne et risque d'accrocher l'hameçon et c'est pas ce qu'on cherche Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Ok, donc pour cette pêche, j'ai ma canne de droite qui est sur la bordure d'en face. On a pas mal de pierres sur la bordure, donc j'ai une canne là-dessus et j'ai ma canne de gauche qui est un peu plus sur le milieu de l'étang. Et on verra si on peut prendre un poisson durant cette petite nuit. Donc dans les temps, j'ai pas l'air d'avoir trop trop de chat. Pour l'instant, du moins, je n'ai pas de tape sur les cannes, car généralement, avec la sensibilité à fond, même si un chat tape dans la ligne ou quoi, vu comme je suis tendu, ça ferait sonner le détecteur. Et là, j'ai rien du tout, donc c'est un bon point, parce que je suis avec de la bouillette. Alors, si les chats s'y mettent, il va falloir que je me lève toutes les heures et remette de l'appât. Bon, est-ce que ce trou d'eau va nous réserver une belle surprise ? En tout cas, je l'espère. Merci. Sous-titrage MFP. Bon alors j'étais en train de manger et je viens d'avoir une petite touche retour sur la canne de droite qui est en bordure mais sans suite. Donc on croise les doigts c'est qu'il y a du poisson dessous. Bon et bien voilà très surprenant un poisson qui fait à peu près les 13 kilos pris dans ce trou. Je la met en sac pour faire des photos, des belles photos demain. Et voilà un bel amour blanc touche en bordure sur ma canne de droite. Et bien voilà. Deuxième amour. Un peu plus gros. Ok donc là je viens de refaire un amour blanc qui est un peu plus gros que le précédent. Sur mon autre canne donc ma canne de gauche. Donc pour le moment j'ai une miroir et deux amours blancs au compteur. Donc très bonne pêche. Je pensais vraiment pas faire du poisson comme ça ici du moins. Parce que l'étang est vraiment tout petit. Je pensais vraiment pas toucher du beau poisson comme ça. Donc j'ai remis les cannes à l'eau. C'est peut-être pas fini. Allez là on se retrouve tout à l'heure. Bon alors là. Les amis j'ai fait une miroir. Elle est magnifique. Elle a quelques écailles à quelques endroits. J'espère qu'on va y voir même de nuit. J'ai pris qu'un sac de conservation. Et c'est... Il y a déjà un poisson dedans. Voilà la première face. Je vais vous montrer l'autre côté. Ah elle est vraiment belle. Allez j'ai vite la remette à l'eau. Donc voilà la commune de hier soir. Il y a un gros gros bouillard. Et il faut que je parte assez tôt. Du coup je vais vous la présenter tout de suite. La remette à l'eau. Le temps que le matériel s'égoutte un petit peu. C'est bon. C'est bon. ... ... ... C'est parti. ... Bon et bien voilà, petite pêche qui se termine, je vais plier mes cannes, donc pour cette nuit je sors quatre poissons, une miroir, une belle commune et deux amours blancs. Donc les deux cannes ont touché, malheureusement après quatre heures du matin j'ai plus rien fait, mais bon ça fait partie de la pêche. Donc je vais plier les cannes et on se dit à bientôt pour une prochaine session. ... 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